– Le Brexit est-il finalement possible ? Il est en tout cas bien difficile à mettre en place. On est en plein troisième round des négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et l'ambiance est à la défiance des deux côtés de la table. Pourquoi est-ce si compliqué ? On en parle avec vous, Sophie Hein. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, chercheuse associée à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université d'Oxford. Vous êtes également auteure et consultante. Vous avez participé récemment à ce livre collectif sur le Brexit aux éditions Renaissance du livre. Sophie Hein, la sortie des Britanniques de l'Union européenne, pourquoi est-ce que cela coince ? Oui, c'est important de rappeler que le troisième round des négociations a été entamé cette semaine. Il y a plusieurs sujets de controverse depuis déjà plusieurs mois entre les deux parties, donc l'Union européenne d'un côté, avec comme négociateur en chef Michel Barnier, qu'on voit beaucoup dans les médias. On va entendre dans quelques instants. Qu'on va entendre dans quelques instants. Et de l'autre côté, le Royaume-Uni. Donc les points qui coincent depuis déjà un moment et qui risquent de coincer pendant une petite période, c'est tout d'abord les trois points qui sont vraiment à l'agenda des négociations, surtout du côté de l'Union européenne et trois points fondamentaux sur lesquels les deux parties ne sont pas d'accord. L'Union européenne veut imposer son rythme et son tempo. Voilà, il y a une différence sur le timing. L'Union européenne veut que certains points soient négociés avant que l'on passe à la négociation d'un accord commercial, enfin de la question économique proprement dite, qui est tout de même fondamentale dans les nouvelles relations que vont avoir l'Union européenne d'un côté et le Royaume-Uni. Et ces points qui coincent, c'est la facture que va devoir payer le Royaume-Uni pour sa sortie. Et là, les chiffres varient. Même s'il y a un peu plus de compromis maintenant de la part du gouvernement britannique, c'est tout de même... On les estime à 60 milliards, entre 60 milliards et 150 milliards d'euros. Voilà, les chiffres sont tout de même assez importants. Et donc il n'y a toujours pas d'accord là-dessus. Il y a la question du statut des citoyens européens résidant au Royaume-Uni et aussi vice-versa, donc des citoyens britanniques résidant sur le territoire européen. Là, les deux parties ne sont pas d'accord non plus. C'est une question évidemment très complexe. Et les citoyens européens qui résident au Royaume-Uni vivent dans un climat d'incertitude. Je peux en parler puisque j'en fais partie. Oui, vous vivez en Grande-Bretagne. Je vis en Grande-Bretagne, oui, qui prévaut depuis le vote du 23 juin 2016. Et puis il y a la question de la frontière aussi entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui sera la seule frontière physique. Et puis il y a d'autres questions. Il y a la question du pouvoir que va pouvoir conserver la Cour européenne de justice. Et ça, c'était un point fondamental de la part des partisans du Brexit. Et Theresa May en particulier, la première ministre britannique, avait bien insisté sur le fait que la Cour de justice européenne ne pouvait plus avoir d'effet direct ou de primauté sur le droit national britannique. C'est quelque chose qui, on dirait, est en train d'évoluer dans les négociations. à partir du moment où il va sans doute y avoir une solution de compromis qui sera mise en œuvre, un comité d'arbitrage qui pourra faire appel à la Cour européenne, à la Cour de Luxembourg. Donc ça, c'est les points qui sont des points contentieux. Après, il va y avoir la vraie question. Donc à la réunion en octobre des leaders européens, ce qui va vraiment être décisif, c'est est-ce que les négociations sur le type d'accord commercial qui va exister entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pourront enfin se mettre en place. Et bon, de nouveau, un élément de compromis et de convergence qui se dessine, c'est qu'il va y avoir une phase de transition probablement assez longue après la sortie du Royaume-Uni fin mars 2019. Mais c'est la date annoncée. C'est la date annoncée. Mais la phase de transition pourrait durer entre 1 et 3 ans, ce qui est tout de même assez long. Et cette phase de transition sera sans doute assez proche du statu quo. Donc c'est finalement un Brexit très en douceur et très soft qui se décide, même si les négociateurs jouent un peu les poids lourds et les gros durs pour le moment. On va justement écouter Michel Barnier. C'est le monsieur Brexit de l'Union européenne. Écoutez. Je suis préoccupé. Le temps passe vite. Je me félicite des documents transmis par le gouvernement britannique. Et nous les avons étudiés très attentivement. Mais le Royaume-Uni doit se prononcer sur toutes les questions liées à la séparation. C'est nécessaire pour que nous puissions progresser. Nous devons commencer à négocier sérieusement. Les Britanniques ne font pas les choses sérieusement, Sophie Aïne ? Je pense que c'est de bonne guerre de la part de l'Union européenne aussi. Il y a là aussi un message à envoyer au reste de l'Union européenne. Montrer qu'il n'est pas si facile de sortir de cette supra-région. C'est un message envoyé à ceux qui voudraient aussi sortir peut-être ? C'est comme ça que je pense qu'on peut l'interpréter aussi. Oui, parce que si le Brexit se faisait en douceur et de façon simple, non seulement ça coûterait plus cher, mais aussi ce serait un message presque d'encouragement aux forces populistes, souverainistes et eurosceptiques, qui souvent ont un discours aussi plus largement populiste. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Et puis dans toute négociation de ce type, le Royaume-Uni a quand même été membre de l'Union européenne, des communautés économiques européennes d'abord, puis de l'Union européenne pendant 40 ans. C'est normal que ça prenne du temps. Et ça permet aussi de prendre la mesure de l'importance du droit européen dans les vies nationales, y compris au Royaume-Uni qui était pourtant en dehors de toute une série d'accords européens. Est-ce qu'il y a un regret aujourd'hui dans l'opinion publique britannique à quitter l'Union européenne ? On peut voir une évolution dans les sondages. C'est très intéressant parce que si 52% de la population ont voté le 23 juin 2016 pour une sortie, donc il faut bien dire que 48% des Britanniques avaient voté pour rester, dans les sondages, on a vu une évolution linéaire quasiment. Depuis, en faveur d'un... En fait, ces sondages montrent que si on faisait le référendum aujourd'hui, il y aurait sans doute une majorité en faveur d'un maintien dans l'Union européenne. Je pense que beaucoup de citoyens britanniques ne se sont pas rendus compte de ce que cela signifiait. Et là, il faut évidemment blâmer la démagogie tout de même assez phénoménale de la part des eurosceptiques britanniques, y compris au sein même du gouvernement et du Parti conservateur. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que le gouvernement britannique fasse machine arrière ? Je pense que le gouvernement britannique, avec à sa tête Theresa May et le Parti conservateur, ne peut pas faire marche arrière par rapport à l'objectif de Brexit. Par contre, ce qui n'est pas impossible, c'est que l'opposition, qui déjà est sur une ligne beaucoup plus soft depuis le début... Et plus europhile aujourd'hui. Et plus europhile maintenant. Depuis déjà quelques jours, la position a encore évolué. On a beaucoup accusé Corbyn d'être un eurosceptique refoulé ou réprimé. Et là, la position est tout de même très clairement en faveur du maintien de l'Union européenne et dans l'Union douanière et dans le marché unique. Donc il y a tout de même une position plus europhile, on va dire. Pas aussi europhile que chez les libéraux-démocrates, mais beaucoup plus europhile. Si l'opposition revient au pouvoir, les choses pourraient changer, ça c'est sûr. Alors on a beaucoup blâmé les citoyens britanniques pour ce choix du Brexit. Mais est-ce que l'Union européenne a une responsabilité, selon vous, dans ce choix ? Oui, je pense qu'en effet, c'est très important de regarder au-delà du Royaume-Uni quand on essaie de comprendre les causes du Brexit. Il y a une exception britannique, il y a une insularité culturelle, institutionnelle, etc. Je le vis tous les jours en vivant là-bas, ça c'est sûr. Mais le phénomène de la montée de l'euroscepticisme souverainiste et de type populiste aussi est un phénomène beaucoup plus large que l'on rencontre dans un grand nombre de pays européens avec évidemment des évolutions, des hauts et des bas au cours des différentes élections. Mais selon moi, il y a des causes structurelles à la montée. Quelles sont ces causes ? Vous y revenez justement dans ce livre. Oui, c'est l'un des thèmes que j'aborde dans le chapitre que j'ai écrit pour cet ouvrage. Eh bien, en fait, l'européanisation partielle que l'intégration européenne a réalisée dans différents domaines, donc les domaines politiques, les domaines socio-économiques, les domaines sécuritaires, de gestion des frontières, etc. a fini par entamer petit à petit l'effectivité de la souveraineté. Par là, j'entends la capacité d'action souveraine des États. Et donc, il y a une raison objective à la montée des courants souverainistes qui, eux, réclament une réhabilitation de cette capacité d'action souveraine avec, bien entendu, souvent une insistance énorme sur la dimension symbolique et culturelle de la souveraineté qui est le nationalisme ou le patriotisme dans ses versions. On est sur des questions d'identité, beaucoup. On est sur des questions d'identité, mais aussi sur des questions de souveraineté dure. Donc, puisque pour la plupart des courants souverainistes, de gauche et de droite, d'ailleurs, ce dont il s'agit, c'est de récupérer vraiment un pouvoir d'action sur le réel. Alors, il y a beaucoup de démagogie, comme je le disais, mais les causes de la montée de ces courants sont objectives. Et donc, ce que j'explique aussi dans cet ouvrage et dans d'autres écrits, c'est que pour répondre à ces phénomènes, il ne suffit pas de défendre le statu quo. Et c'est face à cela que sont les pro-européens aujourd'hui, dans les institutions européennes et dans les États membres. – Vous écrivez justement qu'aujourd'hui, l'Union européenne a un caractère hybride entre organisation intergouvernementale et institution supranationale. Est-ce qu'un changement est possible ? Il faut aller plus loin, selon vous, dans le projet européen ? – Il faut aller plus loin. Être entre les deux rives, comme disent certains, ne suffit plus. Cela fonctionnait quand l'européanisation touchait un nombre limité de politiques et de domaines. Aujourd'hui, que cette européanisation concerne l'essentiel de la vie des citoyens, ce partage de la souveraineté qu'elle a engendré, cette division de souveraineté a fini par en supprimer son effectivité. Donc autrement dit, quand la souveraineté est divisée, elle finit par ne plus exister. Et donc ce qu'il faut faire, c'est repenser la souveraineté. – De quelle manière, justement ? – Voilà, selon moi, pas comme le font les eurosceptiques nationalistes et populistes, enfin je n'aime pas ces termes, mais c'est pour aller vite, mais dans une optique fédéraliste. Donc certains courants fédéralistes proposent d'ailleurs de repenser la souveraineté au niveau européen. Et donc de créer un gouvernement européen souverain. Ce qui veut dire, repenser la politique macroéconomique, aller beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui, et c'est proposé par certains acteurs, repenser la politique de défense et de sécurité au sens large, dans une optique véritablement… – Une armée européenne par exemple ? – Une armée européenne, une police européenne, parce que la sécurité ce n'est pas que l'armée, c'est la police, c'est les services secrets. – Et là, évidemment, la sortie du Royaume-Uni sera sans doute une impulsion en ce sens, puisque c'est quand même, s'il va y avoir des accords qui seront mis en place, mais il va falloir que le reste, enfin que l'Union européenne, mette en place des mesures de sécurité qui compensent la perte que représente la sortie du Royaume-Uni à cet égard. Et donc mettre en place un gouvernement européen souverain, et sur le plan politique aussi, parce que souveraineté n'est pas égale à démocratie, donc si on met un jour en place un gouvernement européen souverain, il faut bien entendu qu'il soit véritablement démocratique, ce qui signifierait beaucoup de réformes institutionnelles. Ça, ce serait une façon de défendre le projet européen qui pourrait probablement être convaincante si ce projet de souveraineté européenne était bien entendu adossé à un projet de société plus large. – Merci Sophiaine d'avoir été avec nous. Je rappelle que le livre Brexit auquel vous participez est publié aux éditions Renaissance du Livre, et vous venez également de sortir un roman, Un chapeau rose, qui est publié, lui, aux éditions Edi Livre. Merci d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Merci à vous.